Aujourd'hui on va parler du Oppo Find X3 Pro. Et ça tombe bien parce qu'il commence à avoir des belles baisses de prix par rapport à son prix de lancement. Alors quelles sont sa qualité et ses défauts ? Et surtout, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages ? C'est quoi on va ensemble ? Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais. Sur cette chaîne, je vous parle de technologie en transformant le terme technique en usage pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas, il y a au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, donc pensez bien à vous abonner. Aujourd'hui donc, on s'intéresse au mobile le plus haut de gamme de chez Oppo, donc c'est le Oppo Find X3 Pro. Le mobile a été lancé à un prix dépassant les 1200 euros, mais on commence à le trouver en dessous des 1000 euros. Et donc c'est pour ça que je commence à particulièrement m'y intéresser. Et on va commencer avec un tour du produit. Niveau design, en particulier sur le modèle que j'ai reçu ici en prêt, il y a du très bon et du beaucoup moins bon. Mais voilà, ce joli revêtement là, bien brillant, le problème c'est qu'il va prendre énormément les traces d'or. Il y a déjà à peine déposé mes mains dessus, que ça y est, on peut faire quand même un relevé d'empreintes digitales directement. Ça du coup, c'est le coloris noir. Avec le coloris bleu, on a un revêtement un petit peu granuleux comme ce qu'on a sur le Oppo Find X3 Neo. Et là pour le coup, c'est vraiment top. Niveau couleur, prenez le bleu, pas celui-là. Mais par contre, j'aime beaucoup la façon dont tu as intégré. Vous voyez le capteur photo ici. Donc en gros, c'est du vert ici qui va être moulé. Donc on n'a pas plusieurs blocs les uns par-dessus les autres. Il est vraiment très bien intégré dedans. Et du coup, on n'a pas un gros bloc par-dessus qui fait un petit peu tâche. Bon là-dessus, du coup, bonne nouvelle. La coque est fournie, donc on va la mettre. Hop, et c'est bon, c'est réglé. Alors, si je retourne au téléphone maintenant, on a droit à un écran 6,7 pouces qui est AMOLED. Et chose super sympa pour le taux de rafraîchissement, c'est que c'est un rafraîchissement qui est variable. Donc en gros, on va aller entre 5 et 120. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que le téléphone pourra du coup baisser la cadence quand c'est nécessaire. Par exemple, lorsqu'on regarde un film, pas besoin d'être à 120 Hz. Souvent du 25 ou du 30, ça suffit largement. Et du coup, là, on va gagner en autonomie. Mais par contre, sur du scroll, sur du défilement, sur du jeu vidéo, là, on va pouvoir monter plus pour avoir du coup plus de fluidité. L'écran est légèrement incurvé, comme on peut le voir ici. Et enfin, j'ai un petit poisson pour l'appareil photo ici, qui prend vraiment très très peu place. Niveau prise en main, le mobile est assez fin, donc ça, c'est chouette. On a une bonne prise en main, il tient bien dans la main. Par contre, forcément, vu que c'est un grand mobile, on va peut-être avoir un petit peu de mal, des fois, à atteindre les quatre coins. Seul petit truc que je reproche toujours au Oppo et au OnePlus et tout ça, c'est que je trouve que le capteur d'empreintes est un petit peu bas. J'aurais préféré ici, là, mais bon. Autre spec, rapidement, on a droit à quatre appareils photo à l'arrière. Niveau processeur, c'est un Snapdragon 888. Et on a droit à 12Go de RAM et 256Go de stockage. On va maintenant parler de divertissement. Pour tout ce qui est surf, sur les réseaux sociaux et sur le net, forcément, pas de soucis. En plus, avec l'écran 120 Hz, ça rajoute encore la fluidité. Pour tout ce qui est écoute de la musique, malheureusement, pas de prise jack. On a quand même des haut-parleurs stéréo. Attention, par contre, parce que le haut-parleur du bas est quand même un petit peu plus puissant que celui du haut. Donc, ça déséquilibre un petit peu la stéréo. Mais par contre, au niveau codec Bluetooth, ce qui est bien, c'est qu'il les supporte vraiment absolument tous. Et ça, c'est super, parce que pour moi, qui teste beaucoup d'écouteurs sans fil, avec différentes technologies de codec Bluetooth, avec celui-là, je peux vraiment utiliser tous mes casques. Pour ce qui est de regarder des vidéos, là encore, très très bien. La dalle est super grande. Et en plus, le poinçon de l'appareil photo avant se fait très vite oublier. Et donc, que ce soit pour YouTube, pour Netflix, pour Twitch, vraiment, aucun souci avec ce téléphone. Au final, pour du divertissement, c'est tout simplement excellent, forcément. Et heureusement, je dirais, c'est la partie des usages les plus basiques qu'on a avec un téléphone. Et donc, celui-ci, qui est haut-game, s'en sort largement. On va maintenant parler de productivité. Déjà, pour l'usage téléphone, pour tout ce qui est téléphone, accroche réseau, ça marche très, très bien. J'ai testé avec le réseau Orange et avec le réseau Bouygues. Niveau appel, on m'entend bien et j'entends bien. Et enfin, le mobile est double cible. Niveau OS, la surcouche de peau s'appelle ColorOS. Comme toujours, j'aime vraiment beaucoup cette surcouche. Elle est assez simple, mais on peut quand même vachement la personnaliser. Donc, de base, ça va quand même ressembler beaucoup à Android pur, sans rien. En plus de ça, si on veut, on peut quand même vachement la personnaliser. Donc, ça, c'est chouette. On a le choix. Niveau mail, et taper du texte en général, pas de souci. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le retour haptique qu'on a lorsqu'on tape sur le clavier et qui n'est pas le même du coup que les vibreurs. Donc, en gros, on a vraiment des toutes petites vibrations. Ça marche très bien et bien sûr, on peut les activer si on veut. Niveau autonomie, je ne l'ai pas ménagé comme toujours, surtout en période de test. Je prends beaucoup de photos et de vidéos où je vais aussi faire des jeux. Et bien là, à chaque fois, il a fait la journée. Avec ce genre d'usage-là, je n'aurais clairement pas fait deux jours. Mais voilà, en usage modéré, j'ai réussi à faire les deux jours. Donc, en gros, en usage travail. On a droit à de la charge sans fil et même à de la charge sans fil inversée. Idéal, par exemple, pour charger un autre téléphone ou alors des écouteurs. Mobile Oppo oblige. On a droit à de la recharge rapide à 65 watts. Et ça, vraiment, pour l'avoir mis des fois à brancher juste 10-15 minutes avant de partir, on récupère vraiment un mobile largement assez chargé pour faire toute la soirée. Niveau navigation générale, là encore une fois, heureusement, c'est un mobile haut de gamme. Donc, pas de souci, il n'y a vraiment eu aucun ralentissement. Il y a beaucoup de RAM, il y a un gros processeur. Et en plus, du coup, l'écran qui est 120 Hz. Forcément, le mobile est vraiment hyper fluide. Au final, il n'a pas travaillé. Difficile de lui trouver un seul point faible. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bosser confortablement avec ce téléphone-là. On va maintenant parler de jeux vidéo. Pour tous qui ont des jeux vidéo basiques, un Candy Crush, un Temple Run, pas de problème. Pour tous qui ont des jeux vidéo un petit peu plus gourmands, donc un Hurston ou alors un God Simulator, qui est un petit environnement en 3D, là aussi, vraiment, ça tourne sans problème. Aucun ralentissement, il ne chauffe même pas. On passe maintenant à des jeux un petit peu plus gourmands. Donc, un Call of Duty Mobile, par exemple, avec tous les graphismes en fond, là aussi, vraiment aucun souci. Le mobile n'a même pas chauffé. Sur Fortnite, j'ai eu droit aux 30 fps constants sans problème aussi. Il n'y a que sur Genshin Impact que j'ai commencé à voir un petit peu les limites de puissance de ce téléphone-là. Et encore. Il faut savoir que le téléphone fait tourner le jeu sans problème, avec tout vraiment à fond. Par contre, au bout de 15-20 minutes de jeu, là, le téléphone commence clairement à chauffer. Donc, il vaut mieux, du coup, baisser un petit peu les paramètres graphiques pour éviter d'avoir un mobile brûlant entre les mains. Et aussi, dans mon cas, enlever la coque. Au final, difficile de trouver mieux pour jouer que ce téléphone-là. Voilà. À moins de prendre un mobile qui est vraiment fait pour le gaming, mais du coup, qui aura plein d'autres défauts à côté. Franchement, là-dessus, il n'y a aucun souci pour jouer. On va maintenant parler de photos. Alors déjà, comme toujours avec le mobile Oppo, c'est vraiment hyper facile de prendre des photos rapidement. Donc là, juste ici, je vais pouvoir juste déverrouiller et automatiquement, l'appareil photo s'ouvre. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment assez simple. J'ai quelques boutons ici, quelques boutons ici. Rien de bien méchant. Et donc, je vous disais avant, on a droit à 4 capteurs. Il va y avoir un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, un capteur grand-angle de 50 mégapixels aussi. La chose qui est super, c'est que c'est le même capteur. Donc, on a vraiment un capteur haut de gamme, à la fois sur l'ultra grand-angle et sur le grand-angle. Ça, c'est vraiment très bien. Un téléobjectif x2 de 13 mégapixels, un capteur microscope de 3 mégapixels et à l'avant, je vais avoir un capteur 32 mégapixels. Alors déjà, j'ai commencé et je pense que c'est mon gros coup de cœur de ce téléphone-là, c'est le capteur ultra grand-angle. Généralement, sur mes téléphones, c'est le capteur que je préfère, l'ultra grand-angle, parce que ça permet d'avoir en gros un champ de vision qui est assez équivalent à ce que voit l'œil humain. Et du coup, pour tout ce qui est paysage, architecture, ça rend vraiment vite très très bien. Et chose super sympa ici, c'est que vu qu'on a les mêmes capteurs, à la fois sur l'ultra grand-angle et le grand-angle, du coup, on a une colorimétrie qui est très similaire. Et surtout, on a du détail et du piqué, même sur l'ultra grand-angle. Ce qui est rarement le cas, en fait, sur les téléphones. Où généralement, on perd pas mal en détail sur les bords de l'image. Ici, c'est pas du tout le cas. Même chose pour le grand-angle, forcément, là, vu que c'est le même capteur, on est toujours aussi bien. Comme toujours, attention avec le mode IA, qui a des fois tendance à un petit peu trop saturer les couleurs, donc on peut vite avoir quelque chose de très flashy. A noter que le téléphone est capable de prendre des photos en 10 bits. Donc en gros, 10 bits, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de couleurs que sur une photo normale. Par contre, attention, ça met un format de fichier qui est spécial, contrairement au JPEG qu'on a d'habitude. Et donc, ce format-là est pas forcément encore très compatible avec d'autres appareils. Par exemple, les photos que je vous affiche là, j'ai dû les convertir avec le téléphone de ce format-là en format JPEG. Et donc, comme vous pouvez le voir, là encore, les photos sont de très bonne qualité. On a des belles couleurs, elles sont détaillées. Et donc ça, c'est vraiment super. Le téléobjectif, malheureusement, on doit se contenter d'un x2 seulement. Je préfère à chaque fois des x2, x3, parce que c'est la focale qui va le moins déformer les visages humains. Pour ce qui est du mode portrait, quelque chose de super sympa, c'est que j'ai accès au mode portrait à la fois avec le grand-angle, mais aussi avec le téléobjectif. Et donc, pour vos portraits, je vous recommande vraiment d'utiliser plutôt le capteur téléobjectif. Et donc, comme vous pouvez le voir, si je vous mets les deux photos à côté, c'est la photo qui est prise au tel objectif et quand même, je trouve, beaucoup plus flatteuse pour mon visage que la photo qui est prise au grand-angle. Le capteur microscope. Alors oui, je pense que, comme tout le monde, je l'avoue, j'ai scanné comme ça au microscope absolument tout ce qui me passait sous la main. Le capteur microscope, c'est celui d'ici. Donc, vous voyez qu'il y a même une lumière qui s'allume. Et j'ai juste à poser ici. Je relève un petit peu. Et là, du coup, par exemple, je peux voir les fibres du papier que j'ai en dessous de moi. Oui, c'est impressionnant, mais forcément, au bout d'une semaine après, à part pour faire des démos comme ça et montrer un petit peu aux gens, ce n'est pas un truc qui nous sert vraiment. J'aurais préféré avoir un tel objectif un peu mieux ou alors un zoom x10 qui aurait été vraiment plus utile que ce capteur microscope. Pour ce qui est de la photo de nuit, là aussi, c'est très, très bien. Comme vous pouvez le voir, les images sont très bonnes, même avec l'ultra grand-angle. Et ça aussi, c'est rare. Forcément, il va falloir quand même avoir un petit peu de lumière. Donc là, par exemple, sur les bâtiments, les bâtiments éclairés, ça rend très, très bien. Mais sur le pont ici, on voit que ça bruit quand même un petit peu. Pour ce qui est de la retouche photo, j'ai quand même essayé forcément de développer des photos sur Lightroom. Pas de problème, le téléphone est hyper puissant. Et en plus, avec 12Go de RAM, même sur des photos qui ont été faites du coup avec mon boîtier Reflex, pas de souci, il ralentit pas du tout. Et donc, niveau photo, c'est vraiment un gros coup de cœur ce téléphone-là. C'est vraiment l'ultra grand-angle que j'ai adoré. Le grand-angle est très bien aussi. Malheureusement, petit point faible sur la capacité du téléphone à zoomer où on devra se contenter du coup d'un x2 seulement. On va maintenant parler de vidéo. Allez, du coup, petit test en live. Donc là, je me filme à bout de bras avec le Oppo FanX 3 Pro. Et du coup, c'est pareil, le son qui est capturé, c'est aussi le son du Oppo FanX 3 Pro. Allez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme vous avez pu le voir, ça va très, très bien. Bon, en même temps, là aussi, ici, j'ai un bon éclairage. Et en plus, il y a la mousse acoustique. Donc, pour le son, c'est juste parfait. Mais comme vous pouvez le voir, on peut très bien filmer des vidéos YouTube de qualité avec ce téléphone-là. Il faudra peut-être juste, par contre, investir dans un petit micro. Voilà, parce que le son, forcément, c'est pas non plus son point fort. Ce qui est super sympa, c'est que j'ai accès à la 4K sur les trois capteurs. Donc, à la fois le très grand-angle, le grand-angle et le téléobjectif. Malheureusement, je n'aurai pas sur la caméra frontale. Où là, du coup, je suis bloqué en 1080p. Niveau autofocus, j'ai pu m'amuser, du coup, comme ça, à passer d'un plan très, très près à un plan plus loin. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun pompage. Il est vraiment hyper précis. Et chose en plus super sympa, c'est que je peux aussi traquer un sujet en mouvement. Donc, ça veut dire que, par exemple, si moi, je m'avance de la caméra et je recule et je m'avance, le téléphone va faire la mise au point en temps réel pour que je ne sois jamais flou. Niveau colorimétrie, là aussi, comme vous pouvez le voir, c'est très, très bien. Attention aussi, comme en photo, au mode IA qui a des fois tendance à flasher un petit peu trop les couleurs, en particulier sur le rouge, comme vous pouvez le voir ici. Comme tous les mobiles Oppo, on a accès au mode Dual View. Donc, ça, ça va être hyper bien pour les stories parce que ça me permet de filmer à la fois avec la caméra arrière et la caméra frontale. Donc là, du coup, je suis en moite-moite, mais je peux aussi mettre juste un petit rectangle ici. Niveau stabilisation, là aussi, c'est vraiment un très gros point fort de ce téléphone-là parce qu'elle est aussi dispo à la fois en 4K, en 1080p forcément, mais aussi elle est dispo sur tous les capteurs, encore une fois, donc à la fois avec l'ultra grand-angle et le grand-angle. Et donc là, voici ce que ça donne en marchant avec le téléphone à bout de bras, sans faire plus attention que ça pour marcher. Comme vous pouvez le voir, on voit un petit peu les pas, mais on voit que c'est vraiment très bien encaissé. Et donc vraiment, même si elle existe, l'option super stabilité n'est pas forcément utile, déjà parce qu'on perd beaucoup en qualité et que la stabilisation de basque fonctionne déjà très, très bien. On a un mode ralenti, donc on a droit du ralenti sur 1080p. Et si on veut ralentir encore plus, on a aussi un mode en 720p où forcément, on perd encore un petit peu en qualité. Niveau vidéo de nuit, alors là, comme toujours, on attend clairement les limites de ce téléphone et en particulier les limites de leur tout petit capteur. Mais lorsqu'on active le mode IA, il y a le mode super nuit qui va s'activer aussi. Et donc du coup, on commence à avoir des résultats qui sont quand même plutôt pas mal. Bon, comme vous pouvez le voir, si il y a très peu de lumière, ça bruit de pas mal. Mais sur des sujets comme là, ici, en ville, on commence à avoir quand même des résultats qui sont assez propres, même si forcément, ça bruit encore un petit peu. Au final, pour un mobile Android, c'est vraiment un excellent téléphone pour faire des vidéos. Et surtout, la stabilisation qui est hyper bien gérée et en plus, la bonne qualité aussi du capteur ultra grand-angle. Vraiment, ça en fait un mobile très bien pour faire des vidéos. Et du coup, est-ce que le Oppo Find X3 Pro est fait pour toi ? Alors, il ne sera pas fait pour toi si jamais tu cherches un mobile pas cher. Forcément, c'est un mobile haut de gamme, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc oui, clairement, il y a des mobiles qui sont vendus beaucoup moins cher que ça. Je ne vais pas non plus te le conseiller, si jamais tu fais peu de photos et de vidéos, c'est clairement le point fort de ce téléphone-là. Donc forcément, si jamais tu as envie de puissance un petit peu quand même, pars plutôt sur le Oppo Find X3 Neo. Et si jamais tu n'as pas forcément non plus besoin de beaucoup de puissance, là, pour le coup, on part plutôt sur le Oppo Find X3 Lite. Et aussi, ce ne sera pas fait pour toi si jamais tu prends beaucoup de photos de sujets humains. Là, je vous l'ai dit, la meilleure focale pour prendre des photos en sujets humains, ça va être le Zoom X3. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas grand chose non plus à le reprocher. Et donc, du coup, il sera vraiment parfait pour toi si jamais tu prends beaucoup de photos et de vidéos, de paysages ou d'architecture en général. Il sera aussi parfait pour toi si jamais tu cherches un mobile puissant pour faire du jeu mobile. Il y a pas mal de stockage, il y a un processeur qui est hyper puissant, il y a beaucoup de RAM, donc vraiment pas de souci pour faire tourner vraiment tous les jeux. Et enfin, il sera aussi parfait pour toi si jamais tu veux créer du contenu pour les réseaux sociaux. Avec ce téléphone, on va pouvoir créer des photos et des vidéos de qualité. On va pouvoir aussi les éditer sans problème grâce à sa grande puissance. pour les poster du coup directement, que ce soit sur TikTok, sur Instagram et même sur YouTube. Allez, c'est parti pour ma conclusion. Comme vous avez pu le voir, à part le côté vraiment aimant à trace de doigt de mon modèle, j'ai pas vraiment réussi à le trouver un défaut ce téléphone-là. Et vu qu'on commence à le trouver à moins de 1000€, là, il devient vraiment hyper intéressant. L'OS est super agréable à utiliser. Pour travailler, c'est vraiment très très bien. Il y a la puissance qu'il faut. Le mobile est fluide comme pas possible. Il prend des super photos et des super vidéos. Le capteur d'ultraire à grand-angle, Masterclass. Et je vais pas vous le cacher, je suis vraiment dégoûté de devoir le rendre à Oppo celui-là. Donc s'il rentre dans votre budget et qu'il correspond à vos usages, vraiment je vous le recommande sans souci. Et donc si le Oppo FanX 3 Pro t'intéresse, je te mets plusieurs liens en description, comme ça tu pourras voir où est-ce qu'il est au meilleur prix. Et si jamais tu es possesseur de ce Oppo, n'hésite pas à partager ton retour d'expérience en commentaire. Si jamais tu as envie d'être accompagné pour le choix de ton mobile, n'hésite pas à nous rejoindre sur Discord. Si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.